bonsoir je suis ici dans le quatrième arrondissement de paris sur les rives de la Seine ce soir pour répondre à une question qui nous a été posée par youtube et la question c'était assez longue donc je vais le lire pour tout le monde et je vais essayer de fournir une réponse assez longue quand même parce que la question est à plusieurs parties donc je vais décomposer la question en deux parties de grandes parties donc la question c'était comment faire pour construire pour bâtir un cercle social des qualités la personne posant cette question a demandé en disant j'ai deux groupes de potes aujourd'hui mais ce sont des potes que j'avais avant même de progresser lorsque j'étais pas au niveau où j'étais en ce moment en parlant de son développement personnel sa capacité de séduction et si jamais une nana va voir moi vient avec moi et mes potes et va voir un décalage entre des potes qui sont en couple très peu père et moi qui essaie de me développer au max donc j'essaie de faire d'autres amis mais je n'arrive pas à trouver ceux qui sont dans la même optique comme moi qui sont capables de me tirer vers le haut donc comment est-ce que je peux créer un cercle social de qualité en accord en accord avec cette personnalité qui souhaite toujours progresser c'est la première partie de cette question je voulais fournir quelques éléments de réponse sur la base de ce qui ce que j'ai vécu moi même je pense que c'est la meilleure manière de c'est de parler de mon expérience personnelle c'est à dire que je suis arrivé à paris sans amis sans connaissances vraiment enfin je connaissais quelques personnes qui sont des amis mais très peu de monde et du coup si je voulais sortir si je voulais vraiment construire une bonne cercle social il fallait que je fasse un effort et du coup j'ai déjà fait des vidéos pour comment faire pour faire ça mais je voulais juste rebondir sur deux trois points que j'ai repéré dans la question c'est pas trop clair donc j'espère que j'ai bien compris si j'avais bien compris vous êtes en train de demander si vous ne devez pas changer vos groupes de potes ça c'est quelque chose vraiment à ne pas faire pas sauf vraiment si vos potes et vous fâchez mais ça je peux pas le dire mais vraiment c'est que pour moi un ami c'est un ami peu importe ses circonstances à soi même peu importe ses circonstances à un ami moi par exemple j'ai des amis un cercle d'amis avec beaucoup de personnes très différentes ils sont pas tous dans la même optique que moi j'en ai qui sont très très ouverts qui aiment bien rencontrer des gens j'en ai qui aiment bien aller draguer j'en ai qui n'aiment pas aller draguer j'en ai qui sont en groupe j'en ai aussi qui sont très timides et qui n'arrive pas à aborder que ce soit en journée ou en soirée surtout du coup je pense que vraiment s'il s'agit de rencontrer des amis pour une nana et de présenter vos amis à une nana une nana il va elle est là tout d'abord première chose est là pour vous pas pour vos amis si elle vous aime si elle vous apprécie énormément elle va accepter vos amis vous n'avez pas caché vos amis vous n'avez pas à dire écoutez ces amis là je ne peux pas vous les présenter parce que nana nina nana ils sont en pépés ils sont en couple et moi je ne le suis pas moi par exemple en angleterre j'ai un groupe d'amis très 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 solide et dans ce groupe on est quatre en fait on travaille ensemble dans un travail le premier travail que j'avais après la fac j'étais dans une grosse boîte américaine je travaille dans la comptabilité vraiment rien à voir avec ce que je fais maintenant ils sont tous toujours dans la comptabilité et du coup ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait ils sont tous en couple ils sont tous mariés j'étais au mariage de chacun d'entre d'entre eux et ils ont tous au moins deux gamins chacun du coup si si je dis comme vous que voilà ben ils sont tous en couple pépère et ils n'aiment pas sortir pour draguer et n'aiment pas sortir pour faire de nouvelles rencontres parce qu'ils ont déjà leur vie je peux pas dire qu'ils sont plus mes potes ce sont des potes qui malgré le fait que je sois à l'étranger maintenant ils sont tous au nord-est de l'angleterre je les vois deux fois par an je les considère toujours comme des meilleurs amis on s'envoie souvent des messages donc je vais pas dire que je peux pas présenter une nana à ces potes là parce que moi je suis pas dans cette optique ils sont pas dans la même optique que moi non pas du tout donc ce que j'aimerais bien dire c'est que il faut vraiment être fier de ses amis parce que c'est des amis comme vous voulez que les amis soient fiers de vous et donc je veux que mes amis soient fiers de moi peut-être qu'ils sont pas d'accord avec tout ce que j'ai fait mais ses amis quand même ils vont me le dire ils vont dire voilà je ferai pas comme ça mais je suis votre ami quand même si je savais qu'un ami ne voudrait pas qu'il me présente sa meuf parce que voilà je sais pas il avait un peu honteux moi je serais pas trop d'accord j'ai un peu peur parce que derrière moi il y a un STF qui vient de se lancer dans la scène je sais pas si vous l'avez vu voilà vous avez des images ça va passer à France 2 ce soir je pense et du coup je crois que je serai offusqué de savoir que j'avais des amis ou un ami qui ne voulait pas qu'il me présente sa meuf peut-être qu'il aurait peur que voilà il est toujours en vie voilà voilà et une belle histoire à la fin je pense qu'il a été pissé et donc c'est vraiment juste pour vous dire que je pense que vraiment c'est important que vos amis soient fiers de vous que vous soyez fiers de vos amis je pense que j'ai bien compris le sens de la question comme ça il faut pas que vous soyez toujours avec eux avec des amis qui vous tirent vers le haut par exemple moi je considère que voilà chacun de mes amis ils ont tous quelque chose à m'apporter et du coup il faut pas juste qu'ils soient dans la même optique que moi chaque ami que j'ai c'est en fait c'est dans des gens très différents certes je suis ami avec Alex Wagner je suis ami avec Brenda et d'autres coachs à Malin Kiss et on peut sortir ensemble pour parler séduction ils sont tous un peu près dans la même optique que moi ça veut pas forcément dire que j'ai que des amis qui sont dans ce domaine là j'ai des amis qui sont dans le sport j'ai des amis qui sont des comptables comme je dis j'ai des amis qui aiment bien la politique j'ai des amis de 80 ans j'ai des amis de 20 ans et du coup chaque ami m'apporte quelque chose de plus que ce soit dans la séduction ou non chaque ami me tire vers le haut et c'est pour ça que ce sont mes amis donc chaque personne que je rencontre je considère que cette personne a quelque chose à m'apporter à m'offrir et j'aime bien aussi offrir quelque chose à cette personne aussi c'est comme ça que je vois l'amitié l'amitié c'est pas quelque chose où je dois chercher quelqu'un qui est forcément plus doué que moi ou qui a quelque chose à m'offrir pour moi l'amitié c'est vraiment un échange entre des gens qui s'aiment bien qui ont des points en commun à un certain niveau que ce soit travail que ce soit le loisir que ce soit valeur que ce soit où que ce soit sont des choses en commun à ce point là et on peut se tirer mutuellement vers le haut il s'agit pas juste d'avoir un peuple parce qu'il est meilleur que moi en séduction ou quoi que ce soit pour me tirer vers le haut j'espère que ça aide dans votre à répondre à votre question et aussi juste pour dire si vous voulez continuer à construire à bâtir parce que voilà justement moi je suis sapé comme jamais ce soir parce que je vais sortir tout seul vers saint-michel je vais faire un tournée des cafés des bars je vais me faire des connaissances ce soir je vais peut-être chercher de nouveaux amis je vais voir qu'est-ce que comment j'ai fait moi je vais dans les cafés je vais dans les bars je parle avec tout le monde si jamais vous faites une soirée avec moi voilà il y a la police qui arrive pour choper le mec qui a sauté dans la scène voilà vous voyez toute l'action sur mon équipe ce soir donc comme je suis en soirée si vous avez jamais fait un atelier avec nous vous avez déjà fait vous allez voir qu'en soirée je parle avec tout le monde j'aborde des groupes mixtes des groupes de mecs des groupes de vieilles dames et des familles ensuite on aborde pour faire la séduction pure on aborde des femmes mais les groupes c'est là où je trouve mes amis j'aborde des groupes de gens je dis un salut comment se passe la soirée je viens vous parler histoire d'être un minimum sociable je parle avec des gens si ça se trouve qu'il n'y a rien qui m'intéresse ou je suis pas intéressant pour l'autre personne ça va juste être une petite conversation de deux trois minutes après ça va finir tranquille peut-être que je vais trouver quelqu'un qui m'inspire beaucoup avec qui j'ai beaucoup de choses en commun on va parler pendant trentaine de minutes 45 minutes peut-être à plusieurs reprises dans la soirée cette personne va peut-être s'échanger des coordonnées on va se revoir c'est comme ça que ça se passe donc il faut sortir un maximum aussi il faut sortir surtout moi j'aime bien sortir dans certains endroits où je pense que je vais trouver des gens qui pensent peut-être un peu comme moi je j'avais tendance que je suis arrivé à Paris à sortir partout en pensant que voilà c'est là où je vais rencontrer des gens mais j'ai remarqué qu'il y a certains quartiers qui me sont plutôt qui me correspond mieux par exemple moi j'ai 35 ans depuis une semaine maintenant bon anniversaire oui vous pouvez chanter me souhaiter bon anniversaire en commentaire si vous voulez et en fait j'ai remarqué qu'il y a certains endroits par exemple rue de l'app à bastille où j'allais tous les soirs quand je suis arrivé à paris c'est finalement en fait c'est pas que des jeunes mais c'est des gens qui sont hyper hyper jeunes qui sont pas là entre 18 et 22 ans j'ai remarqué que la plupart des gens que je rencontrais certes j'ai fait de super connaissances là bas mais c'était vraiment très jeune pour moi et à partir de 30 35 ans quand j'ai maintenant je commence à vouloir sortir avec des gens qui sont vraiment fréquenter des gens qui sont un peu plus âgés dans mon âge même si c'est pas que le cas j'ai comme je dis j'ai des amis de 21 ans de 14 ans j'ai quand même je trouve que j'ai plus de choses en commun plus de vécu avec des gens qui sont à peu près la trentaine donc je vais sortir dans les endroits où je trouve ce genre de personne je suis souvent au perchois du marais et là c'est un endroit où on voit des gens qui sont entre à peu près 24 et 44 ans à peu près mais à de tout mais là c'est un endroit qui me correspond beaucoup mieux du coup il faut vraiment là où vous êtes soit à paris ou en province vous cherchez des endroits qui vous correspondent en ce qui concerne les gens que vous cherchez l'âge peut-être si moi j'ai en fait j'ai un style assez particulier Alex Wagner me traite souvent de dandy en fait voilà il y a l'action qui se passe toujours derrière moi voilà vous voyez et en fait moi j'ai tendance à sortir dans les endroits où ça correspond un peu à la soirée à l'ambiance de la soirée si je sors en rue de là pas habillé comme ça je serai un peu ce sera un peu différent ce sera mal en même temps j'ai déjà fait en même temps j'ai remarqué que souvent il vaut mieux sortir dans les endroits où vous correspondez avec vous même avec votre style vestimentaire avec votre classe sociale par exemple je suis pas en train de dire que c'est que le cas un avocat peut forcément sortir avec quelqu'un qui fait un autre métier complètement qui est pas aussi bien vu ou assez prestigieux si vous voulez qu'un avocat quand même si vous sortez dans les endroits qui correspondent mieux ça va vous aider à construire un un cercle social qui sera peut-être plus fort j'espère que ça répond à votre première partie de question deuxième partie de votre question j'ai remarqué que j'attire des filles de meilleure qualité quand j'ai un truc de dingue à proposer une bonne destination de voyage par exemple comment dans la vie de tous les jours je peux espérer avoir des super plans à proposer alors il faut faire attention tout d'abord à ne pas trop proposer des et je crie gare ici à tout le monde ne pas proposer des voyages aux filles tout de suite tout de suite ça crée un peu le mec qui essaie d'acheter l'ananas qui offre de bons voyages sauf si vous êtes quelqu'un qui fait des voyages une fois par semaine une fois par mois ou je sais pas quoi mais j'ai vraiment je vais offrir un voyage à une femme surtout pas tout de suite ce sera quelque chose que qui sera mérité au fur et à mesure ou qui sera une fois que je la connais mieux je vais pas j'ai déjà fait l'erreur par le passé de sortir avec une nana et une deux semaines après on est parti en voyage et c'était vraiment la galère on a rendu pendant le voyage plus jamais dans ma vie je ferais cette erreur et aussi je pense que si vous êtes avec une fille et vous voulez passer votre vie avec cette fille ou vous voulez passer un bon moment au moins au moins avec cette fille il faut savoir qu'elle a la même valeur valeur que vous j'y arrive en sachant que voilà elle est pas là juste pour votre pognon ou travailler dur pour votre pognon et malheureusement ça existe qu'il y ait des femmes qui sont attirées par l'argent et si vous êtes là à dire ouais je vais vous inviter en voyage c'est possible qu'elle soit attirée que par l'argent donc il faut vraiment faire attention par ça donc pour avoir de bons plans à proposer en fait de bons plans à proposer c'est vraiment il faut pas faire des choses incroyables je suis venu ici ce soir là avec le stf qui vient de sauter dans la scène qui a été embarqué par la police exploit pour faire cette vidéo parce que j'ai fait le meilleur en quart de ma vie ici il y a à peu près un an peut-être au jour le jour c'était au mois d'août on est fin août ici avec une fille et ce que je voulais faire c'était de manger avec elle mais je voulais pas aller dans un resto je voulais faire la totale je voulais que ce soit un peu différent il faisait beau comme ce soir vous voyez le beau ciel bleu derrière moi et en fait j'ai acheté des sushis on a acheté des sushis on a fait mot-mot une bouteille de pinard que j'avais dans le frigo chez moi et on est venu ici sur le bord de la scène on a mangé des sushis on a bu du vin ensemble ça c'était un plan incroyable et elle m'a fait la réflexion après que c'était l'un des meilleurs encarts qu'elle avait eu de sa vie parce que ça changeait de l'ordinaire d'habitude qu'est-ce qu'on fait on va aller prendre un verre on va prendre un café on va aller manger ce sont les trois rendez-vous peut-être les plus fréquents ou peut-être aller au cinéma mais là ça change donc c'est un plan en or parce que voilà vous avez un pique-nique vous avez des sushis ou que ce soit vous allez dans un beau lieu même si vous êtes à Paris si vous êtes à Lyon ailleurs il y a des endroits à peu près comme ici vous pouvez aller partout où vous habitez là où vous habitez vous avez forcément des endroits qui sont assez chic vous pouvez aller assez classe un peu insolite vous y allez avec un petit pique-nique vous allez avec une bouteille de vin ou si vous ne pouvez pas un autre poisson ou quoi que ce soit et vous allez faire un bon rendez-vous le rendez-vous c'est pas forcément le lieu c'est pas forcément où vous allez c'est pas forcément le continu c'est en fait c'est ce qui se passe c'est que si elle est avec quelqu'un qui est marrant qui est fan qui qui est vraiment un bon séducteur elle va passer un bon moment où vous soyez moi j'ai été à Starbucks avec une fille on a passé un super super moment ensemble là c'était juste parce que moi j'avais une super journée j'ai fait une super rendez-vous avec elle le con se passait super bien donc on a passé un bon moment et en même temps j'ai été dans un bon restaurant avec une femme par le passé on a passé un moment incroyablement comment je peux le dire c'était dégueulasse moi moi j'ai pas aimé du tout et ça c'était à cause du fait que voilà c'était peut-être moi c'était pas le lieu parce que j'étais dans un lieu qui était meilleur que voilà on va dire salut à tous les touristes salut voilà il dit salut de leur tour et donc voilà franchement c'est pas le lieu forcément il faut pas avoir des plans en dehors genre prendre un bateau mouche pour aller sur la scène il faut juste aller faire un truc qui est un peu de l'ordinaire pour ne pas être quelqu'un trop 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 prévisible et c'est surtout ce qui se passe pendant le rendez-vous c'est de vraiment bien mener et de vraiment vraiment fait preuve d'un peu de retour d'ovision d'être marrant de bien parler et de bien écouter la femme et de la faire passer à un moment par ce que vous dites par ce qui vous êtes plutôt que de par ce que vous faites ce que vous lui offrez j'espère que ça reprend aussi la deuxième partie de votre question si vous avez des commentaires des questions pour rebondir encore faites moi part de cela je vais essayer de me renseigner pour le mec qui s'est fait embarquer par la police il n'est plus là voilà je pense qu'il est en ce moment sur un bateau du commissariat du 4ème arrondissement de Paris et du coup derrière moi il y a un petit bateau avec la musique donc je vais peut-être traverser les ponts et je vais voir ce qu'il se passe là derrière et je vous souhaite bonne soirée et à bientôt sur Monikis Ciao Ciao